Si on peut vous présenter à Aldebert, on peut dire que vous êtes le Johnny des cas de 12 ans, l'incontournable de la cour de récréation, parce que vous, vous parlez aux enfants sans les infantiliser, de tout, des joies, des peines, mais aussi des sujets d'actualité, il y a l'écologie, les écrans, les parents homos, parce que l'important c'est pas toujours de donner la vie, mais de donner l'amour, ce sont des messages forts, comme vous les avez fait passer avec Calogéro et le titre Double Papa, des textes qui parlent aux parents et aux enfants, vous faites aussi passer des petits messages, comme le Corona Minus pour expliquer les gestes barrières, clip qui va être vu quand même plus de 8 millions de fois sur Youtube. Aldebert, votre marque de fabrique depuis 2009, le moment où votre carrière a pris son envol, c'est quand même la touche de métal dans les festivals, mais à l'heure du goûter. Dans les chansons d'Aldebert, l'école c'est nul et la maîtresse est en maillot de bain, carton assuré. Oui, ta copère, c'est quelqu'un que je connais, il met du bonheur et moi je m'amuse bien parce que on peut danser et j'aime pas trop l'école. C'était le festival Rockissimum en 2009, ça s'arrête pas depuis, vous remplissez les zéniths et vous faites même voler les grands-mères. Oui, il a fallu trouver la mamie. Oui, alors je prends des mamies un peu au hasard dans la salle, elles montrent sur scène, on leur met la petite cape et tout, et sur les 220 représentations, on a eu deux refus, ce qui est génial. Elles sont toutes comme des dingues quoi. Elles vont toutes y aller. C'est joyeux. C'est votre touche de métal, vous l'assumez complètement, vous la revendiquez, vous allez bientôt vous transformer en Hell Debert, le jeu de mots avec Enfantillage 666 en mai prochain. Qu'est-ce qui s'invite le plus, c'est vous ou c'est votre public ? Oui, c'est une vraie question, mais moi je m'amuse autant que je pense quoi, vraiment. Et puis là l'idée c'est que je m'invente un jumeau maléfique qui va prendre ma place. Ah, le 666 quoi, le diable. Le temps d'un album, exactement, le temps d'une tournée et puis l'idée c'est de... De dire toutes les horreurs que vous rêvez de dire, mais vous allez les faire porter par quelqu'un d'autre. Voilà, c'est malin. Je fais partie de la catharsis du métal et... Avant d'être le Johnny Hallyday des cours de récré, vous étiez un animateur à l'école, au plus près des enfants. Évidemment, ça vous a donné de la matière pour écrire et imaginer vos chansons, mais aussi être sensible à ce que peuvent vivre les enfants à l'école. On parle beaucoup du harcèlement scolaire et ça c'est quelque chose que vous avez vécu et dont il est essentiel de parler. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs c'est un sujet que j'évoque dans le prochain album, une chanson qui s'appelle Le cartel des cartables, qui parle de ce harcèlement quoi, qui est un... Ah oui. C'est vraiment très très délicat pour sortir de ça, pour que ça change. Et donc voilà, ça fait partie, dans ce côté très festif d'enfantillage, des thématiques que je peux aborder, comme l'écologie, comme l'homoparentalité, ces choses-là. Oui, à l'école c'était quand même raquettes, coups de pression au collège et avant c'était... Vous étiez tellement nul au foot, c'était à... Vous étiez le bouc émissaire quoi. Oui, oui, j'étais nul au foot et je suis arrivé dans un petit village où si on n'aimait pas le foot, on était... Il n'y avait pas moyen de s'intégrer, donc j'ai fait semblant de m'intéresser au foot et d'aimer ça. Mais j'étais nul, donc je marquais des buts contre mon camp. C'est un cauchemar total, j'ai mal vécu cette période-là. Dans la patte patrouille, vous n'êtes pas qu'une voix, vous avez aussi signé un morceau de la bande originale qui sonne déjà comme un tube. Alors, qui suis-je pour dire qu'il sonne déjà comme un tube ? On s'est tourné vers l'un de nos critiques spécialisées qui nous a accordé 5 secondes de son temps précieux. Ça va, vous êtes soulagés ? Il y avait de la pression. Ce film, pourquoi il faut le recommander aux enfants ? Aldebert, Laurin, la vie avec son fils. Il y a beaucoup de jolies valeurs. Il y a le courage. C'est un film assez féministe parce que c'est Stella, un des personnages féminins qui est vraiment le héros de ce film. Et puis c'est fun, ça pète dans tous les sens. Ça fait la fierté de... Vous êtes trop fiers vis-à-vis de vos enfants, non ? Oui, je ne l'aurais pas dit tout de suite. Moi, la patte patrouille, je la regarde depuis presque 10 ans avec mes 3 enfants. Je leur ai dit, je vais faire une voix à peut-être la chanson de patte patrouille. Depuis, ils me bouvoient.